On ne peut que s'en réjouir. C'est pour le développement de nos économies. La Banque africaine de développement, c'est la Banque de l'Afrique. Donc on se retrouve parfaitement dans tout ce que la Banque fait. Les efforts que la Banque est en train de mener, c'est vraiment pour nous. Comme le dit ce matin, M. Segoutouré, il ne veut pas que les gens disent le projet de la Banque, mais qu'on dise surtout le projet. Ce projet, c'est pour nous. C'est vraiment pour nous, les bénéficiaires, nous, les pays. Nous sommes des pays, pour la plupart des pays, pauvres. Et la Banque essaie tant mieux que plus à relever nos économies. Donc nous remercions vraiment le personnel, tous les personnels de la Banque pour ça. Je travaille à la Direction générale de la dette publique. Je vous avoue que chaque trimestriellement, nous organisons des réunions, des suivis, des revues pour vraiment voir l'évolution de nos projets, les problèmes que nos projets rencontrent. C'est des pareilles initiatives qui nous permettent vraiment de comprendre, de mieux se prendre, de mieux voir comment gérer nos problèmes. Vraiment, c'est une initiative à s'allier. Je dirais tout simplement que vraiment, je suis très contente de participer à cet atelier. J'ai beaucoup appris. Comme je l'ai dit, la politique d'accès à l'information, la cellule de vérification, de lutte contre la corruption, tout cela, c'est de nouveaux produits que la Banque est en train de divulguer et ça n'a fait que vraiment apporter des résultats positifs à nos projets. Je crois que tout ce que je devrais dire a été déjà dit et je ne fais que remercier la Banque et leur dire courage. Merci. Bonjour. Oui, c'est bonsoir. Moi, c'est M. Al-Memoun Ali. Je suis au ministère de l'équipement et des transports du Mali et à la direction nationale des routes. Donc, je suis le chef de la section travaux et contrôle. Donc, évidemment, comme tout le monde, je me juin à ce que les prédécesseurs ont dit pour féliciter la Banque pour cet atelier. Juste que je voulais quand même être, peut-être dans ce concert de loin, je vais être l'oiseau de mauvaise augure en disant que tout simplement, c'est tout ce qu'on a dit depuis hier à aujourd'hui, on se rend compte que c'est vraiment des choses qui ne sont pas totalement nouvelles. Ça existe déjà, c'est des textes autour-là. Parce qu'il ressort dans l'atelier de réception que notre groupe a organisé que la plupart des textes sont là pour la lutte contre la pauvreté, la corruption, la diffusion de l'information. Donc, tout ce dont on est en train de parler depuis hier à aujourd'hui, l'arsenal existe. Donc, moi, de mon point de vue, c'est vrai, c'est bon de mettre la société civile, les impliquer dans l'élaboration de nos projets, leur donner l'information. Mais je pense qu'il est aussi bon quand même qu'on puisse, la Banque puisse appuyer les États autour-là pour que ces textes-là qui existent déjà puissent être vraiment respectés dans la mesure du possible. Parce que si vous voyez, de mon point de vue, quand il y a toujours des plaintes, c'est toujours pour moi un échec pour un projet. Parce qu'un projet qui est bien ficellé depuis la base, il y aura très peu de plaintes qui vont se poser. Donc, le risque vraiment qu'on a, c'est qu'il faut quand même mettre en exergue beaucoup et l'application des textes existants déjà qui puisse vraiment minimiser autant ce faire que peut ces différentes plaintes et autres. Je vous remercie. Je vous remercie. Bonsoir tout le monde. Je me présente, je suis Babacar Senghor, du Sénégal, du ministère des Infrastructures. Je suis chef de division des ponts et des ouvrages d'art au niveau de la Géroute, qui est l'agence d'exécution des routes au Sénégal. Et parallèlement, je suis le coordonnateur aussi du projet Transgambien, financé par la BAD. À l'instar de mes collègues, je me joins aux félicitations par rapport à l'organisation de cet atelier, vis-à-vis d'abord aux thèmes qui ont été choisis, qui sont d'actualité. La diffusion et l'accès à l'information aujourd'hui par rapport aux populations qui sont les principaux bénéficiaires de nos actions, je pense qu'il est important qu'ils aient accès effectivement à ce que nous faisons. Et la journée d'hier a été très, très instructive dans la mesure où, parallèlement à ce qui a été présenté, la BAD a fait beaucoup d'efforts pour informer en tout cas les gens qui ont accès aux nouvelles technologies par rapport effectivement à l'open data où déjà, ce qui existe, quand on rentre dans le site de la BAD, déjà beaucoup d'efforts sont consentis par rapport à l'accès à l'information, à l'accès au dossier d'appel d'offres. Parce que moi, tout juste, il y a une semaine avant de venir à cet atelier, j'ai eu à chercher des informations au niveau même du site de la BAD. Et le point d'état vient en complément de vraiment de tous les efforts qui sont en train d'être consentis. Mais parallèlement aussi, le fait d'avoir associé la société civile et les ONG permettent l'accès à l'information aux populations lointaines. Je pense que c'est des efforts à saluer. Maintenant, par rapport effectivement à toutes les recommandations qui ont été faites hier, je pense qu'il faut insister sur la représentativité des ONG qui vont être choisies pour relayer les informations vis-à-vis des bénéficiaires. La journée d'aujourd'hui aussi a été instructive dans la mesure où on s'est rendu compte que, en tout cas dans tous les pays de la sous-région, le problème de l'indemnisation, de la libération des terres se pose. C'est un problème quand même crucial. En tout cas, tous les intervenants qui ont eu à intervenir dans les débats ont posé ce problème qu'il convient effectivement de, disons, pas de régler, mais quand même de s'apesantir sur ça. Et j'espère aussi que la journée de demain sera aussi instructive que ces deux dernières journées. Je terminerai par féliciter encore tous les participants pour la qualité des débats. Sincèrement, j'ai beaucoup apprécié les interventions de tout un chacun. Et comme dirait, disait un de nos collègues, je pense que c'est des opérations à renouveler pour une meilleure réussite de tous nos projets. Je vous remercie. Je m'appelle Amman Nadiakina. Je suis le coordonnateur d'un projet routier financé par la BAD au ministère des Travaux publics du Togo. J'ai apprécié au cours de deux journées la qualité des présentations et des débats. Je crois que c'est une expérience de session qu'on doit renouveler périodiquement. Il y a eu du répondant quand bien même quelquefois il y a eu des courses à la montre. Je vous remercie pour l'initiative et je crois que nous nous retrouverons très bientôt. Je vous remercie. Je me nomme Stéphanie Kimou du Conseil national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. C'est une structure de l'État qui est chargée d'assurer la transparence dans la gestion des ressources du sous-sol. Je voudrais remercier la BAD de nous avoir associés, de nous avoir invités à cet atelier. Et pour ne pas répéter ce que les autres ont dit, je veux juste ajouter que j'ai beaucoup appris avec les présentations, les différentes présentations et surtout avec les échanges, les échanges des participants. C'était vraiment enrichissant. Je vous remercie. Je suis Didier Kokou Akbemandon. Je suis le coordonnateur national de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives au Togo. Je suis aussi membre du conseil d'administration de l'ITU. Je voudrais d'abord remercier la BAD parce que la BAD a beaucoup contribué à la transparence de la gestion ou bien de la gouvernance des flux de revenus du secteur extractif au Togo. Et c'est grâce à l'appui, non seulement financier, mais aussi technique, de la BAD que le Togo a eu la conformité de l'initiative. Revenant au thème de l'atelier, nous dirons que le thème est noble. Et comme les autres l'ont dit, le niveau d'organisation aussi est très apprécié. C'est excellent. Le thème est noble parce que la transparence, ce n'est pas nécessairement pour vérifier ou relever les lacunes ou bien les faiblesses de la gestion des flux de revenus ou bien des fonds que les bailleurs ont mis à la disposition de l'État. Mais c'est pour que l'utilisation de ce financement constitue la confiance de ces bailleurs et aussi la confiance des communautés qui ont quand même un droit de regard sur l'utilisation des fonds de l'État ou bien des fonds que les bailleurs ont mis à la disposition de l'État. Maintenant, revenons à l'accessibilité de l'information. Au niveau de l'ITUE, nous disposons des principes et des exigences la façon de concevoir les informations, l'accessibilité de ces informations sont discutées avec toutes les parties prenantes et des débats pour avoir un accès facile, pour que toutes les parties prenantes soient informées, surtout la société civile et les communautés. donc des débats sont organisés autour de ces informations pour avoir les avis de tout le monde. Je dis cela parce que j'ai compris surtout avec l'exercice de cet après-midi que les préoccupations de la bande c'est d'avoir une facilité de ces deux formulations des plaintes de la part des communautés, c'est-à-dire des populations. Donc c'est le début et je vous encourage de trouver le mécanisme d'associer davantage la société civile et la communauté à la formulation des principes et des exigences qui puissent quand même être trouvées c'est-à-dire vous montrer le processus ou bien la procédure d'ouverture c'est-à-dire de transparence que vous voulez. Au niveau de l'ITE la transparence est bien définie c'est une norme mais vous vous êtes une institution financière vous avez d'autres objectifs que nous et avec le temps on peut aussi vous apporter notre façon de voir vous dans le domaine financier vous verrez comment évoluer pour que vos objectifs soient atteints et d'ailleurs la BAD est membre c'est-à-dire c'est un organisme qui soutient fortement l'ITE au niveau international et donc vous avez toutes les portes pour avoir des informations au niveau de l'ITE je vous remercie bonsoir je m'appelle je suis conseiller du directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics nous avons également comme attribution du Togo du Togo voilà nous nous invertions aussi au niveau de l'autorité de régulation des marchés publics de combattre la corruption mais dans le dans les marchés publics à travers plusieurs mécanismes que nous avons mis en place avec l'appui de l'UMOA ça c'est une lutte qui se fait au niveau sous-régional l'UMOA a mis en place depuis quelques temps des mesures pour permettre à chaque pays chaque état membre de pouvoir se promenir contre un certain nombre de mauvaises pratiques notamment en édictant des directives qui ont été transposées dans la plupart des huit états membres de l'UMOA et le Togo aujourd'hui a transposé toutes ces directives et a élaboré toute la réglementation a transposé toute la réglementation dans son corpus juridique ce qui fait qu'aujourd'hui le domaine des marchés publics est devenu un peu spécial et regardé de façon autre par la population mais également par tous les acteurs tous ceux qui pendant longtemps s'étaient livrés à des pratiques qui n'étaient pas conformes sont obligés de revoir leurs copies pour permettre aujourd'hui au marché public d'être de favoriser le développement harmonieux des différents pays membres d'états membres de l'UMOA notre lutte dans le domaine notre lutte contre la corruption s'appuie également sur la société civile parce que nous trouvons que la société civile a un rôle très important à jouer et ce rôle c'est le contrôle citoyen permettre également à la population de jouer de prendre toute sa place dans cette lutte en veillant au grain pour que les projets qui sont mis en place avec notamment le financement de la BAD puissent être bien exécutés au profit des populations et que ces populations également puissent être associées à l'élaboration de ces projets le Togo a renoué depuis peu avec les émissions financières parce que pendant longtemps nous avons été sevrés de ces aides-là et depuis la BAD est revenue en force au Togo et nous espérons qu'à travers notamment ces rencontres-là la société civile pourra contribuer fortement à faire ancrer les bonnes pratiques dans les différents projets que finance la BAD c'est en cela que moi je trouve salutaire ce genre de rencontres parce qu'elles permettent de mettre fin à des pratiques qui ont pendant longtemps constitué un frein au développement du Togo je vous remercie pour cette session que vous organisez et vous encourage fortement à la poursuivre pour permettre à la société civile notamment de connaître le rôle qu'elle a joué dans les différents pays dans le développement des différents pays je vous remercie bonsoir à tout le monde je m'appelle monsieur Linousa je suis de la Guinée-Bissau je me suis chargé de programmes des investissements publics au niveau des ministères de l'économie le plan d'abord ma félicitation à toute l'équipe de la banque pour bien une organisation et de nous inviter pour participer dans cet atelier que bon je veux dire que mon service au niveau du ministère du plan est chargé de suivi et avaluation des projets mon impression est tellement positive parce que faire le suivi de tous les processus des projets en passant dans l'identification jusqu'à mise en oeuvre tous les projets qui sont financiés par la BAD approbation et auprès de notre ministère qui est le ministère de l'économie qui est chargé de faire le suivi physique et financier de l'éducation de projets qui sont financiés par la banque cet atelier il me permet de comprendre certains nombres de critères pour la sélection de projets en tenir compte les aspects des impacts environnementaux comment est-ce que les indemnités pourraient être faites au moment par exemple de construction de projets routiers chez nous c'est bien que la BAD financie plusieurs projets en passant pour le projet santé 2 projet de construction de l'école d'assignement secondaire projet pour l'amélioration de la culture maraîchière et projet de construction de pistes secondaires pour l'approvisionnement de récolte de récolte de récolte de païsans on a trouvé quelques résultats palpables que la banque a fait jusqu'à là malheureusement les activités de la banque se sont en deux pour le moment pour les raisons que bon du coup d'état bon provisoirement je crois que la banque il aura l'occasion de se retourner pour continuer nous aider après les élections qui viendra bientôt en mars encore une fois je voulais vous remercier pour les invitations pour nous permettre même d'arriver ici et pour participer dans cet atelier c'est tout je m'arrête ici je vous remercie et je voulais vous dire que nous sommes les enfants faisons les efforts pour parler pour parler pour parler pour parler pour parler à tous est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui parle ou bien compre portugais bon je vais parler en portugais bon bonne je ne sais pas bon je ne peux pas parler beaucoup je voudrais vous dire que je suis bien appris avec le travail l'organisation et la qualité d'intervention de l'agent bien merci bonsoir je m'appelle Pedro Alcantara Silva je viens des îles de Cap-Vert je travaille au ministère de tourisme industrie énergie je suis coordonnateur de l'unité d'implémentation des projets financés pour la coopération internationale nommément JICA la BAD BIDC et Banque mondiale concernant la BAD nous avons pour le moment deux projets il y a un qui est à la fin un projet de renforcement de capacité de production transport et distribution d'électricité sur l'île de Santiago le plus grand du pays un projet qui est presque à la fin un projet qui est qui a stabilisé le service électrique dans l'île de Santiago qui a une préoccupation qui a s'occupé spécialement des aspects techniques en termes sociaux en termes de communication il fallait identifier tous les propriétaires du terrain où on devrait installer les pylônes là on a fait des accords avec eux ils nous ont laissé passer on les a compensés par exemple pour les démarches à maïs et l'autre chose là mais il faut maintenant les indemniser pour l'occupation du terrain je me sens mal parce que nous sommes à la fin on a signé un accord ils nous ont laissé passer et pour le moment il n'y a pas de communication avec eux je me sens mal l'argent est là on a une compte mais le problème qui se pose c'est qu'on a un problème foncier au pays et la loi qui ne nous permet pas d'indemniser les gens qui n'ont pas un titre foncier parce que dans le passé on a une compense indemniser les gens qui n'étaient pas propriétaires du terrain je voulais dire que la partie communication c'est la partie plus faible du projet on a une société civile qui n'est pas hâtive parce que s'ils étaient hâtifs ils allaient pressionner le gouvernement à régler cette situation on a identifié un deuxième projet qui est en train de commencer on va avoir les mêmes problèmes on va essayer d'améliorer notre prestation je voulais dire que cet atelier m'a permis de contact que j'avais eu avec les gens qui sont ici d'apprendre va me permettre de voir comment traiter cette question sociale et environnementale dans les pays merci parce que pas seulement la question sociale mais nous pensons qu'il faut dire aux populations qui sont qui sont les gens qui nous supportent dans le développement du pays on ne communique pas ils ne savent pas que les populations ne savent pas qui est la BAD qui est la Banque mondiale donc c'est quelque chose c'est la partie faible du projet moi mon avis c'est que cette question je pense que cette question sociale environnementale comme expression ce sont des choses ce sont des choses qu'on doit aborder au début du projet pas au milieu du projet parce que après ça entraîne l'implementation du projet il pose en cause l'efficacité du projet je m'excuse pour mon français qui n'est pas bien donc merci beaucoup on est plutôt impressionné par votre français également pour vos collègues de la Guinée-Bissau donc merci merci beaucoup merci à tous d'ailleurs bon appétit déjà pour cette intervention et le partage de vos points de vue avec nous alors ce qu'on va faire avant de revenir à certaines questions soulevées ici c'est de passer rapidement à une présentation qui est aussi l'objet de cette réunion donc vous dire un peu qu'est-ce qui concerne directement le département ministériel et aussi les agences d'exécution de projet donc je vais passer directement cette présentation et puis on va réagir assez rapidement après donc voilà et là je vais passer beaucoup de choses qu'on a déjà vu hier ça en plus c'est le cycle du projet de la banque que vous connaissez déjà la plupart d'entre vous et donc vous voyez qu'à chaque étape du cycle de projet il y a un certain nombre de documents disponibles que la banque exige qui soient dans le domaine public alors on a essayé de mettre les nouveaux documents selon la nouvelle politique aussi dedans et donc c'est sur ces nouveaux documents qu'on va vraiment s'attarder un peu ce soir ou bien les anciens documents mais avec les nouvelles procédures donc c'est un peu ça l'objectif de la de cette réunion mais vous aurez tout ça sur votre clé USB demain donc il n'y a pas de souci alors voilà la première slide qui est vraiment très importante this is the most important one we think so disclosure processes and responsibilities as I mentioned earlier on you have the bank which has a lot of responsibilities in the implementation of the policy and you also have the countries who have some responsibilities also in the implementation of this policy and that's why the consultation took place before the formulation of this policy so that all parties are aware of their respective responsibilities now you will see that the balance is more on the bank side so we like to do the heavy lifting you know be they want to comply be they want to take initiative be they want to do things or what the country has to do is to consent and say go ahead you know it's very easy just say okay go ahead publish publish so that's why you see you know three blocks over there on the bank side and then just one here so this is the essence of the policy as far as the responsibility of the countries are concerned now first set of document that you should take note of which is going to be different the way you are handling the document in the old policy versus the new policy most of you know project appraisal report this is a document jointly prepared by you and the bank so before we finalize this project we have to come to you tell you exactly what you want we draft it we send it to you you correct it and send it to us so it's a joint document you are familiar with this now in terms of disclosure the new policy has put in one key element of a new procedure whereby the project appraisal report which before under the old policy can only be made available to the public after board approval after the board of the African Development Bank has approved the project under the new policy we have introduced what we call early disclosure or simultaneous disclosure that is at the same time that the project is going I mean the document is circulated to the board of directors we have to make it available to the public so essentially we are talking about two or three weeks before the approval of the project to give a chance and opportunity to civil society members the stakeholders general in the country to have access to the same document that the board of directors are reading at the same time even before they make a decision that will come as you see over there you know we have a document which is appraisal report the agreement is before we do that we need to ask you about your consent so that is what I meant before that the only thing you have to do is to give your consent we'll ask government minister of finance planning you know that okay the bank new policy requires that we disclose this document at the same time that we send it to our board of directors do you agree or not or do you have any objection you know in most cases sorry in most cases so now we give options to the country they can consent the government can say yes I have no objection go ahead and publish this document on your website before your board of director approves it so in case we have a consent of the government we will go for what we call simultaneous disclosure so you will see the document in the public domain even before it's approved you know just to give opportunity for people to know the final output discard between the government and the bank in case the government say no we don't want this document in the public domain now wait until your board has considered it and then you publish it then we are going back to the old way of doing business which is we'll have to wait after the board approval to make the document public so there are two options here so the reason why we are saying this is you will be requested by the bank going forward all the appraisal missions coming to your countries that okay by the way the bank new policy says this so we are going to seek your consent to do earlier disclosure in case you say no no problem we'll keep it but we'll disclose it immediately after the board of directors has approved and that process of consulting you on this particular provision will take place during the loan negotiation so some of you here involved in the loan negotiation from your countries